Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Starcraft. On joue Protos, on est contre un Zerg. On a un niveau de jeu à peu près diamant autour de 3400 mmR et on joue sur la carte Discordance. Contre un Zerg, on va faire ouverture adepte et j'aimerais bien peut-être tenter un drop par compte ensuite. On verra, on verra ce à quoi ça ressemble. Mais le drop par compte me manque un petit peu et j'ai envie d'en faire en ce moment. Tac, tac, tac. Hop, on va aller poser tout de suite le petit wall sur la B2. Toujours complètement indispensable contre un Zerg. Hop. Je crois que la dernière fois que j'ai joué sur cette map, je me suis pris un rush de Zergling et je ne l'ai pas tenu. Donc on va éviter de se reprendre la même aujourd'hui. Hop. Ok, nickel. Le petit portail. Le chrono. On va venir choper le gaz assez vite. Hop là. Petit misclic, petit fail de raccourci. Tout va bien. Ok, je vois un drone qui débarque. Est-ce que je l'embête un peu ? Bon, jusque là ça va. Allez, deuxième gate. Je vais envoyer du scout. Ah, j'aurais pu le choper là. J'aurais pu le choper son truc. Hop. Toi, tu vas nous poser le petit noyau. Qu'on va mettre ici. Bon ok, il a juste scouté. Il n'y a rien de très méchant de sa part pour l'instant. Hop. Alors, je vais quand même faire un zélote. Des fois qu'on ait du mass zerglin qui arrive. Ça peut toujours embêter beaucoup. Est-ce qu'il y a une B2 ? Il y a une B2. Donc à la limite, je considère que le zélote ça ira. Qu'est-ce qu'on a en face ? Est-ce qu'il y a du zerglin qui court partout ? Ok, son bassin n'est toujours pas posé. Donc je considère que jusque là, on est good. On va pouvoir poser la petite B2. Je lance les adeptes. Je pose la... Merde ! Je l'ai mis, je l'ai mal placé. Oh le con. Bon, c'est pas dramatique, mais à ne pas faire. Comment avoir l'air d'un gros débutant mal placé sa B2 ? Putain, c'est vraiment le prob a été pile dessus. Au niveau timing, ça a été un peu chaotique. Normalement, quand on fait des petits misplays comme ça, on peut leur placer. Mais là, elle était vraiment dessus. Donc c'est sorti tout de suite. Allez hop. On va essayer d'aller faire du petit dégâts avec les adeptes pour compenser ce fail. Ce serait pas mal. Je vais tout de suite faire une transition sur Orkont en fait. Est-ce que je suis vu ? Retraite ! Retraite ! Allez. Tac. 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 Allez, on est à combien ? 5, un truc comme ça. Ok, on prend quand même des petits dégâts là. Bon, c'était à peu près correct. Ça aurait pu être mieux. Allez, on va faire très vite le drop. Enfin, très vite. Aussi vite que possible. On va poser ça, 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 ça. On va chrono l'économie. Il va me falloir, j'ai vu quand même qu'il y avait du Zargling en face. Il va me falloir de quoi les réceptionner. Il faut que je fasse attention à ne pas négliger ça. Hop. Je suis un peu deck pour mon placement de Nexus. Je vous avouerai que ça picote un peu l'ego. Peut-être mettre une petite battery shield éventuellement. Hop là, toi tu restes là. Ok, normalement, on n'est pas trop trop mal. On va faire... J'envoie le prisme, mais niveau du reste de la tech, je suis un peu short. Je vais faire les templiers. Tac. Il va me falloir encore un peu de gate. Ok, la charge, ça pourrait me servir. Allez, maintenant, il va falloir stocker un peu d'écho. J'ai bien envie de chrono boost le prisme, mais en fait, dans l'état des choses, ça ne me servirait pas à grand chose. Salut à toi, Drégo. Je vais même peut-être éventuellement me préparer quelques petites unités que je veux directement mettre dans le prisme, en fait. Ça pourra avoir son utilité plus tard. Toi, tu vas sur la B3. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et tout le monde dans le prisme. Et let's go. On va essayer de faire un truc stylé. On va arriver par là, en espérant qu'il n'est pas trop posé de B3. Ok, pour l'instant, il ne fait rien de bien méchant. On va venir mettre une forge, des pylônes. Pylônes, pylônes. Ok, on est sur un petit supply block assez triste. Autant vous dire que je me sens un peu bizarre, là. On va mettre ça là. Comme ça, on prépare une écho pour la suite, s'il y a besoin. Ok, je vois deux, trois petits trucs embêtants. On va lâcher un drop là-dedans. À mon avis, ça devrait lui faire du mal. Merde. Normalement, il n'a pas de détection. S'il n'a pas de détection, je devrais le picoter, quand même. On va essayer de faire de la gestion en même temps. Ok, il y a des spores. Est-ce qu'on peut fusionner ça ? Non, j'ai mal fait mes prismes. Mes nexus, pardon. Tac. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que j'attaque ou est-ce que je refais ? On va y aller comme ça. On va essayer de choper la tech éventuellement. Allez, les cafards. Hop là. Ça, je prends. Ça aussi. Bon, on a mis un peu de pression psychologique. J'ai très très mal exploité mon push. J'aurais pu en faire beaucoup plus de choses. On va rentrer, tout simplement. On a une forge qui est posée. On va envoyer le plus un. Je pense que je vais même partir sur une armée de forges. Il y a du cafard en face, donc on va faire double robot. J'envoie mon immortel avec un petit observateur qui me servira. Tac, tac. Je vais juste utiliser ça pour mettre un petit canon ici. Un portail là. Ensuite, on va là-haut. Hop. Alors, il va me falloir quelques petits canons éventuellement. Genre par là. On va poser ça. On va essayer d'aller défendre là-haut. Normalement, je tiens à peu près. Ok. Là, j'en ai 10 de trop du coup. C'est parfait. Tiens, toi, tu vas récolter. Hop. Ok. Il faut que je rétablisse un peu mon équilibre. Là, je suis beaucoup trop en retard sur mon développement. Il va me falloir de quoi défendre un petit peu cette base. Là, je suis un petit peu à poil. On va refaire des immo. Mais là... Ok, j'en ai 4 de trop ici. B3. Hop. On va chrono les forges. Là, j'ai la charge. Je n'ai pas encore le blink. Ok, j'ai un petit peu de tech. Là, j'ai trop de gaz. On va faire... Hop. On va faire de la reconte. Vous allez là. Vous là. Vous là. Vous là. Hop. Ça, ça va sur la B4. Ok. Canon, canon. On va faire 4 gates. En essayant de ne pas se retrouver bloqué. Ok, normalement, on est bon. Il me manque de gate ici. Ainsi que, éventuellement, un canon. Je vais aussi en faire là pour éviter de me prendre des drops ou ce genre de choses. Ok, j'ai eu le bonus d'attaque. Hop. Je suis à combien de probes. Bon, on va juste poser la base. Mais pour l'instant, on ne va pas trop s'en occuper. Là, il faut vraiment que je produise. Parce que si je me prends un push maintenant, en fait, je ne suis pas bien du tout pour le recevoir. Donc, on va faire de limo encore. Il va falloir que j'aille prendre la vision sur ce qui se passe de son côté. Ce sera bien. Peut-être que j'ai des storms. Alors, je vais déjà envoyer du petit phoenix en reconnaissance. Ok, au niveau des upgrades, je suis pas mal. J'ai vraiment envie. Ok, j'ai un idus qui arrive. Je ne sais pas, il est où. A mon avis, c'est vers le haut. Ok, c'est là. Est-ce que j'ai le temps de sauver le Nexus ? Je pense que oui. Ok, c'était pas trop trop mal. Alors là, il y en a un autre qui arrive là-haut. Ok, je vais avoir du mal à le tenir s'il joue avec ce genre de double push à chaque fois. Il y a beaucoup quand même là. J'avouerai que je ne suis pas sur une sérénité totale. Ok, il a eu le Nexus. On va essayer de le reposer très vite. Mais là, en fait, je peux le... Je pense que je peux lui mettre des dégâts sympas. Non, mais s'il n'arrête pas de jouer au nidus, je vais avoir un souci quand même. On va faire Massimo. Parce que là, il y a quand même l'air d'avoir beaucoup. Allez, je pense que là, il aura cette fois-ci pas trop le temps de m'avoir à la vitesse. Là, je suis vraiment dessus. Et puis je suis supply block en plus. Génial. Alors là, en fait, ce que je vais faire, très simplement, c'est que je vais attaquer... Non. Mais non. Je n'ai pas de quoi le tenir. Je n'ai pas de pylône. Non, à l'aide. Ah là là, ça va être horrible de jouer contre ça. Il va falloir que je blinde de canons partout. Mais là, il m'attaque sur plein de fronts en même temps, en fait. Vite, il faut que je repose une base là. Je n'ai pas d'écho. Je n'ai pas d'écho. Non. À l'aide. Il y en a trop. Je n'ai pas de pop. Je n'ai pas de pop. Le pire, c'est qu'en frontal, je l'éclate, en fait. Mais là, il me prend sur plusieurs fronts à chaque fois. Est-ce que j'ai pu reposer ma base là ? Putain, puis eux, ils sont bloqués comme des couillons là. Allez, on y va les arc-contes là. Il me faut le prisme. Je vais attaquer. Il faut vraiment que j'attaque parce que sinon, en fait, je ne m'en sortirai jamais. Oh, j'aurais tellement dû mettre des canons partout. J'ai senti que ça allait jouer un peu comme ça là. Allez, celui-là, il ne sort pas. Il y en a un autre qui arrive en haut. En fait, je n'ai plus d'écho. C'est ça, il est en train de m'éclater à l'écho là. C'est clairement ça notre souci ici. Allez, il faut vraiment que j'arrive à reposer cette base. Bon, au niveau des upgrades, la bonne nouvelle, c'est que je suis bien. Du coup, je vais mettre de l'écho dedans parce que je n'arrive pas, en fait, à avoir suffisamment de prod. Ça, il faudrait que je le tombe. Ok, celui-là, il y a eu. Je vais attaquer. À mon avis, là, j'ai peut-être une fenêtre de faire quelque chose. Putain, j'avais un milliard d'unités tout à l'heure. Là, il va sûrement me refaire des Nidus, en fait. Ok, je vais refaire de la reconte. Je pense que là, ça peut donner un truc assez énervé, quand même. Vraiment, en fait, il a fallu que j'arrive à casser le schéma d'attaque qu'il avait, où il était sans cesse en train de me prendre sur plein de fronts. Donc, là, on est vraiment dans l'illustration parfaite de l'adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. Puisque là, pour le coup, je le tombe. Je vais pouvoir faire un petit warp derrière lui. Ok, j'ai un petit souci de minerai. Bah oui, il m'a pété mon écho, forcément. Mais, on s'en sort. Et bah, c'était... Oh, c'était éprouvant. C'était éprouvant. J'ai tenu. J'ai vraiment... J'aurais peut-être pu mieux gérer les attaques sur plusieurs fronts, avec plus d'APM. Mais j'ai beaucoup de mal à split mon armée et à le gérer. Heureusement que j'ai pu me faire une masse d'armée conséquente, que j'avais les upgrades qui ont suivi, et que j'ai pu y aller sur un push qui est tombé à peu près à bon moment. Ah, il jouait à 170 APM. C'est chaud pour moi de jouer contre ça. Niveau des graves, valeur d'armée. Bon, j'étais au-dessus à la fin quand même. Peut-être qu'il a négligé sa macro, ou peut-être pas, je sais pas. Ça a dû aussi lui coûter cher et beaucoup d'APM de faire ce genre de choses. Taux de récolte des ressources, je suis en rouge. Bah, à la fin, il était vraiment au-dessus en économie. Heureusement que j'ai attaqué à ce moment-là et que ça n'a pas duré plus longtemps, parce que là, je pense qu'il m'aurait mis au fond. Les améliorations, je savais que j'étais devant. J'ai vraiment mis la totale avec les trois forges. À la fin, j'avais toutes mes upgrades qui étaient lancées. Et les ouvriers actifs, voilà, on voit que j'ai dominé pendant un moment et qu'à la fin, il est vraiment passé devant. Heureusement que j'ai envoyé une attaque massive à la fin, sinon je pense qu'il m'aurait vraiment étouffé sous ces attaques. Bah écoutez, c'était une partie vraiment intéressante. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis vraiment éclaté à la faire. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.